La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le dernier jour, deux campagnes et les préparatifs de la présidentielle font la une de plusieurs journaux parus ce vendredi. Rémi Quotidion nous apprend que Dakar est le point de convergence des candidats. Allume Maudou Diadupur attendu au stade Amadoubari. Amadouba déroule une caravane, Khalifa Sale à Grand-Yof et Dr Daoudanyaye à Pekin-Ginaouraï. A la passée du journal du groupe Promoconsulting, dernier jour, deux campagnes donc. Dakar et sa banlieue, source de convoitises pour des candidats. Des candidats seront dans la capitale Dakar et sa banlieue pour terminer leur campagne. Vu l'enjeu et le poids électoral, ils seront nombreux à jeter leur force ce jeudi dans la capitale sénégalaise. Pendant ce temps, le même journal nous apprend que le landerneau politique est endeuillé par le décide de Maudou Yatassaye. La triste nouvelle a été confirmée ce jeudi 21 mars. Maudou Yatassaye, candidat recalé à la présidentielle, est décédé à la veille du Sud dans Malaise. Le président du mouvement Suneur pour Demain était l'un des rares candidats dispoliés. A décliné l'invitation au dialogue lancé par le président Makissal. Mais la campagne électorale se poursuit. Le dernier rush se lance sur le quotidien. A moins de 24 heures de la fin de la campagne électorale, officiellement arrêtée ce vendredi à minuit, les candidats au fauteuil présidentiel jettent leur ultime force dans la bataille. L'observateur abonde dans le même sens en disant la dernière parade électorale. Anta Babakar menance de traduire Yomai en justice. Et Yomai Faye veut rendre le sourire aux agriculteurs. Restons sur Anta Babakar dans Walfu Quotidjan au nom des femmes, toujours sur la présidentielle. Et les tuyaux de déchets concernant l'assainissement de Mbaké et Touba. La campagne dans tous ses éclats donc dans le quotidien, le quotidien. Amadouba promet 1 000 milliards à Ziguenchor. Boubacar Kamara annonce 8 000 milliards pour l'éducation. En parlant d'élections, Amadou se débat dans Besby le jour. Il estime que Karimouad et lui peuvent faire alliance. Sa fortune présumée, peu d'inspecteurs peuvent gagner plus d'argent que lui. Revenons avec Rémi Quotidjan qui nous parle du retrait de la candidature d'Abibsi. Le conseil constitutionnel le bloque. Et oui, les sages y conduisent, Abibsi et Chertidyan Gey, dans les échos. Leurs courriers de renonciation n'ont même pas été pris. Le greffier du conseil constitutionnel leur donne donc rendez-vous le 29 mars. Pendant ce temps, Mohamedou Martar-Sissé, ministre de l'Intérieur, en visite à Tchesse. Le soleil nous apprend que le résultat du scrutin sera sincère et incontesté. Et oui, Martar inspecte donc la mise en place du matériel électoral dans Vox Populi. Il veut s'assurer d'une élection apaisée, une élection transparente où le résultat sera sincère et ne sera pas contesté. Sa mise en garde compte toute manipulation, toute désinformation pouvant créer de la violence, de la tension. Le ministre signe une interdiction de circulation inter-région le jour du scrutin. Remy People se plonge dans l'univers des platines avec Didier Dalle, un milieu plein d'opportunités mais vicieux de tentations. Didier Dalle, un nom qui incarne le prestige. Derrière ce sodomi se cache Papsamba Djouf, un talent inné pour manier les platines avec maîtrise. Il s'est entretenu avec Anachawa. En sport, au stade Le Quotidien du Sport, Sénégal-Gabon à 19h30, des panthères à dévorer pour un nouveau départ. Dans son lambe dernier combat dans l'arène, Bombardier ne réalisera pas son rêve. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.